Bonjour et bienvenue au studio Air Cosmos dans lequel on a la chance aujourd'hui de recevoir Jean-Brice Dumont d'Airbus Defense & Space qui est en charge de tout ce qui vole c'est ça ? De tout ce qui vole sous le niveau du satellite. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ta carrière rapidement ? Oui alors pour faire vite j'ai commencé dans la DGA, en bon passionné d'aéronautique j'ai voulu faire des essais en vol donc j'ai fait des essais en vol de tigre pendant quelques années. J'ai été ensuite embauché par l'industrie par Eurocopter à l'époque où après quelques années j'ai été ingénieur en chef du NH90 et puis un peu plus tard directeur technique, patron d'engineering comme on dit. Et la phase suivante s'est passée chez Airbus Commercial où j'ai été aussi patron d'engineering, le patron de la direction technique à Toulouse avec la période Covid. Et finalement depuis un peu plus d'un an et demi maintenant je suis plus un gars d'engineering, un ingénieur de bureau d'études mais un patron de ligne de produit de business avec tous les avions militaires d'Airbus. Et bien donc du coup on va faire un petit panel, un état des lieux. On commence par le plus gros la 400M. Alors la 400M il y a maintenant des retours d'expérience qui sont intéressants de la part de tous les clients. Est-ce que tu peux nous faire un petit panel rapide de qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce qu'ils en veulent plus ou moins à l'avenir ? Les clients sont très satisfaits de la 400M et ils l'expriment à peu près tous. J'en ai vu quelques-uns y compris sur leur base d'ailleurs. J'étais il y a pas très longtemps en Belgique. Ils ont tous des choses à y redire, ce qui est un vrai axe d'amélioration. L'écoute des clients pour faire rendre la machine encore meilleure. Mais je pense qu'elle a atteint une maturité opérationnelle réelle. Il va falloir finir le contrat, c'est une chose. On a encore ce qu'on appelle les capabilités à développer et à livrer. Il en reste très peu. Lesquelles ? Typiquement le largage de combats automatiques est une des dernières capabilités. Quelque chose d'assez compliqué parce que tu dois être capable de larguer des charges assez lourdes dans des conditions soit en l'air, soit en posé au sol, soit en très basse altitude avec des largages automatiques. Donc tout ça, c'est assez délicat. Il faut que ça se passe bien. Il faut qu'on n'abîme rien. Il faut que l'avion reste intègre et la charge aussi. Mais ça veut dire que les technos, le ravitaillement en vol sur des hélicoptères, tout ça maintenant, c'est acquis ? Oui, les grosses technos spectaculaires et qui rendent l'avion, j'allais dire encore meilleure et lui offrent plus de missions, elles sont là. Et on peut prendre l'exemple du ravitaillement parce que c'est le ravitailleur ravitaillé. La 400M, il est ravitaillé par un MRTT et c'est un avion à hélice ravitaillé par un MRTT. Donc il a la vitesse pour aller se faire ravitailler derrière un MRTT, ce qui lui donne en termes de voiture un range extender en quelque sorte. Donc il a une vraie capacité de déploiement stratégique. En même temps, il ravitaille et il ravitaille notamment les hélicoptères. Donc il arrive à être assez lent pour ravitailler un hélicoptère. J'ai fait un peu de ça quand j'étais plus petit. Et tu peux ravitailler deux jours, deux nuits des hélicoptères, des superpumas, des caracales notamment. Donc ça rend cet avion, j'ai fait le symbole du ravitaillement, mais les capabilités opérationnelles, le parachutage, les poser sur des terrains compliqués, courts, meubles. Tout ça, la 400M le fait. Donc les clients en sont très satisfaits. Et maintenant, il faut les accompagner dans le développement d'une maturité opérationnelle, on va dire. Alors, dans les capacités, il y en a une autre que vous avez annoncée l'année dernière qui n'était pas réellement attendue. C'était le fait de pouvoir participer aux feux de forêt, un largage d'eau. Alors, est-ce que c'était de la com ou lorsqu'il y a vraiment un besoin qu'elle exprimait par certains pays ? Non. Alors, c'était... On pourrait... On aurait pu prendre ça pour de la com, surtout en faisant une annonce en juillet. On lance pas une campagne d'essai de neuf mois chez Airbus. Et on s'était mis un challenge du T0 à l'essai en vol neuf mois. Il se trouve que les neuf mois, ça tombait en juillet. On lance pas ça juste pour faire de la pub. On le lance parce que dans une période comme la nôtre, où on voit les recrudescences de feux de forêt dans le monde et en particulier en Europe, on ne pouvait pas ne pas étudier ce que la 400M pourrait faire. Et c'est pas gagné. Mais on a fait une première campagne. On va en refaire une deuxième. On a vu des forces et des faiblesses dans la première campagne. C'est possible, mais il faut faire évoluer le dispositif. Et on est vraiment sur le principe d'un dispositif simple. Un truc qu'on va... On l'a appelé Roland-Roloff. Qu'on rentre dans l'avion, qui peut faire la mission et qu'on ressort de l'avion assez vite. Et ça, ça peut permettre de donner un complément par rapport aux moyens de lutte incendie classique aux canadaires ou aux successeurs des canadaires. Et on voit certains pays, notamment en Asie du Sud-Est, des nouveaux clients de l'avion qui disent qu'ils sont déjà intéressés par ce type de capacité. Oui. Beaucoup de pays sont intéressés par la capacité. Et j'allais dire, c'est plus tellement l'avion le problème. Au bout d'un moment, la question, c'est plus l'emploi opérationnel. Si on prend l'exemple de la France, la lutte anti-incendie, c'est la sécurité civile. C'est des pilotes de Canadair qui sont très spécialisés, qui sont des pros mondialement reconnus. La 400M, c'est l'armée de l'air, avec des pilotes de l'armée de l'air qui ont d'autres types de missions. Donc proposer un avion d'une force à une autre qui a une mission très spécialisée, c'est pas gagné. Il faut arriver à trouver un modus operandi pour être capable de déclencher ce complément opérationnel de lutte anti-incendie. Et la problématique française est à peu près la même dans tous les pays. Et alors, si on fait maintenant le tableau noir de la 400M, on a beaucoup parlé des difficultés d'export à une certaine période, où seulement les pays participants au programme l'avaient acheté. On avait parlé aussi de sa disponibilité qui était relativement faible, particulièrement le FADEC, le moteur, qui avait des logiciels qui étaient… Est-ce qu'il est trop puissant ? Est-ce qu'il a un moteur trop surboosté ? Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça ? On va commencer par le moteur et la maturité générale. L'avion lui-même est dans un plan de maturité. On a délivré l'essentiel du plan de maturité, donc maintenant on y est. Le moteur, c'est à peu près pareil. On n'a plus tellement de gros irritants moteurs et les quelques derniers qui généraient beaucoup de maintenance notamment, qui donc sont très pénalisants en temps et en argent pour les clients, sont en train de disparaître cette année, l'année prochaine. Mais essentiellement cette année, on va en mettre une grande partie derrière nous. Donc je pense que le sujet moteur et plus généralement le sujet de maturité de l'avion sont en train de passer derrière, la maturité technique. On connaît sa disponibilité, elle est publique ? La disponibilité d'un avion, d'un A400M, elle se mesure de deux façons. La très pragmatique, combien d'avions volent sur les avions en ligne de vol. D'ailleurs, ça c'est vraiment la performance opérationnelle locale. Et après, combien d'avions volent sur la flotte livrée aux clients. Et dans cette deuxième disponibilité-là, il y a les avions qui sont en rétrofit pour les amener à un standard supérieur. Donc celle-là, elle n'est pas forcément très représentative. Et on promène celle-là entre 40 et 50 %. Et la plus opérationnelle, celle combien d'avions sur une base vol. Là, on se promène plutôt entre 70 et 80 %, ce qui est un chiffre assez raisonnable, qui gagne à monter. Dans toute vie d'un aéronef, on est en général, on gagne en disponibilité avec le début de la vie d'un aéronef. On passe un moment de top maturité, puis après ça redescend avec des problèmes de vieillissement. Mais donc en flottie opérationnelle, on est à les trois quarts des avions sont disponibles pour faire des vols. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Et il remplace deux à trois C-130 dans ses missions ? Si on regarde qu'un A400M a deux fois la charge et deux fois le rayon d'action d'un C-130, alors si on le fait un peu simple, on dit que ça fait quatre fois la mission, c'est un peu exagéré. Si on prend un panel de missions représentatives, on peut dire qu'effectivement, un A400M en type de mission fera deux à trois fois plus qu'un C-130. OK. On passe à un deuxième avion. L'Airbus A330 MRTT, le ravitailleur absolu, qui a un gros gros succès au niveau international. Est-ce que lui, il y a encore des évolutions qui sont prévues d'un point de vue technique et des nouveaux clients peuvent être à venir ? Oui, alors le MRTT, c'est notre fierté. C'est effectivement le leader. On a gagné à peu près tous les contrats hors Etats-Unis, tous les contrats export qui se sont présentés. Il est réputé, il est fiable. Les clients à peu près de tout type, partout dans le monde, de l'Australie à la France, en passant par Singapour au Royaume-Uni, les clients sont contents. On a des campagnes export en cours, un certain nombre. Donc ça, c'est l'état présent. L'avion est bien, il fait sa mission, mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. On a beaucoup communiqué récemment sur un de nos trois piliers technologiques. En fait, on en a trois. Je vais peut-être les prendre à l'envers. L'autoprotection, c'est comme la 400M d'ailleurs, des avions sur lesquels les clients demandent de plus en plus d'autoprotection. C'est des avions assez visibles. Donc, il faut des leurres, il faut des DIRCAM, il faut des dispositifs qui permettent de protéger l'avion. Donc, des rayons à laser qui éblouissent un missile qui tire... Typiquement, des brouilleurs ou ce que j'appelle DIRCAM, effectivement. Le laser qui va brouiller le missile qui arrive vers l'avion. Ça, c'est le côté autoprotection. C'est un point commun entre le MRTT et la 400M d'ailleurs. Le deuxième, c'est la connectivité. Un MRTT, c'est un avion qui vole assez haut, assez longtemps. Donc, c'est un parfait centre de commandement. C'est un parfait nœud de communication. Quand on commence à penser en mode FK, en mode système de système, ça commence aujourd'hui. Notre futur commence aujourd'hui. Donc, il faut essayer d'équiper au mieux en connectivité nos ravitailleurs. Sujet qui est d'ailleurs un sujet très actuel aussi chez les Américains. Et le sujet sur lequel on a le plus parlé récemment, c'est tout ce qui est ravitaillement automatique et ravitaillement autonome. Donc, on en est aujourd'hui au ravitaillement automatique. C'est-à-dire qu'effectivement, le boomer, enfin l'officier de ravitaillement appuie sur son bouton. Et à partir de là, la perche va s'étendre, va aller chercher la zone de connexion sur l'avion de chasse qui se sera positionné, se branche, ravitaille, se débranche et il peut l'interrompre à tout moment. Et ça se fait de jour et ça va se faire de nuit. Ça se fait avec tous les types d'avions. Et là, c'est de l'intelligence artificielle. C'est vraiment automatique. Là, on est dans du... On n'est pas encore... Si j'appelle ça de l'intelligence artificielle, j'exagère. On galvaude un peu le terme. Là, on est sur du traitement d'images assez avancé. Il y a un peu d'intelligence artificielle. Il y a de l'arc-connaissance de forme en tout cas. Exactement. Mon côté ex-engineering, j'ai tendance à utiliser, à ne pas abuser du terme intelligence artificielle, mais il y en a. C'est vrai. Mais donc, quand on parle de ravitailleur, en fait, c'est très, très réducteur. La 330 MRTT, il a énormément de capacités en dehors du ravitaillement puin. Exactement. Et la dernière qui reste à définir, c'est le ravitaillement autonome. Autrement dit, ravitalier un drone. Et ça, encore une fois, si on se projette dans le futur avec un nombre de drones beaucoup plus élevé, quand on regarde les jolies images de notre avenir, l'avenir que toutes les armées de l'air du monde montrent avec des drones encadrant des avions, tous ces aéronefs vont faire des missions ensemble. Oui. Donc, au moment où l'avion piloté va avoir besoin d'être ravitaillé, le drone aussi. D'ailleurs, vous avez aussi fait des tests pour que des drones puissent être largués depuis l'A400M. Autre capacité de préparation de l'avenir. On a largué nos drones cibles, les DT-25, depuis des A400M. Oui. Largué, démarré, mission opérée. Et ça, c'est effectivement une brique de ce champ de bataille, cet air power du futur, comme disent les Anglais. Si on termine avec l'A330MRTT, il y a aussi un grand programme américain, le LMXT, dans lequel vous êtes impliqué avec un partenaire américain. Étant donné le passif, les contrats qui ont été gagnés par Airbus pour les ravitailleurs aux États-Unis, qui ont été remis en cause parce que ce n'est pas en Europe, est-ce qu'on a cette fois-ci réellement une chance de gagner ces contrats ? Ou alors, finalement, même si on les gagne, ça va être perdu d'avance ? On a toujours une chance, sinon on n'y serait pas. On a entre-temps changé de partenaire, on apprend un peu nos leçons. C'est vrai qu'aux États-Unis, on peut, sur une décision politique, perdre une offre. Il ne s'agit pas d'être le meilleur et le moins cher ? Non. On est le meilleur. Je le dis sans orgueil, on a quelques années d'avance. On n'est pas le meilleur partout sur tous nos produits, sur tous nos segments. Sur celui-là, on l'est. Et nos concurrents de Boeing sont en retard. Pour autant, la décision aux États-Unis peut avoir une valeur éminemment politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que le maître d'œuvre, c'est Lockheed Martin, ce n'est pas Airbus. Lockheed Martin apporte toutes sa compétences et son périmètre américain. Et nous-mêmes, on apporte le produit quelque part et le savoir-faire, mais énormément de « made in America » « by Americans for Americans ». Notamment une ligne d'assemblage qui serait aux États-Unis pour la 330. Exactement. L'avion ouvert, l'avion de base est, dans ce cas-là, fabriqué à Mobil, en Alabama, dans notre usine d'Airbus commercial. Il serait converti à Marietta chez Lockheed. Très bien. On passe au Casa 295. Alors, lui, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il est opérationnel. A priori, il continue à gagner énormément de contrats. Le dernier en date, c'est l'Inde. Est-ce qu'il y a encore énormément de potentiel sur cet appareil ou alors est-ce qu'on va se diriger vers un successeur dans les prochaines années ? Je pense que le 295 a encore pas mal de potentiel. Bon, l'Inde nous l'a prouvé en ouvrant avec une commande de 56 et le principe « Make in India ». Oui, assemblage sur place. Ça a beaucoup se passé en Inde. Ça nous a montré une ouverture géographique avec la version transport de cet avion. Ce qui se développe beaucoup actuellement, c'est la version mission. De plus en plus de clients achètent maintenant pas tant une version transport avec… le nom en est explicite, mais des versions de mission, de mission plus ou moins compliquées. Les Canadiens par exemple avec une mission « Recherche et sauvetage » et les Canadiens sont benchmark en termes de SAR compte tenu des conditions hostiles dans lesquelles ils opèrent. Les Irlandais nous ont aussi acheté de la mission et les Espagnols ont annoncé en acheté de patrouilles maritimes, voire de surveillance. Donc on a un développement de la version mission du 295 qui est très intéressant. Il ne faut pas se perdre, il faut arriver à trouver une façon de regrouper tout ça avec des définitions de mission cohérentes et pas un système de mission par client. Et en même temps, l'avion se vend assez bien dans sa version basique en dehors de l'Inde. Donc pour l'instant, il y a plutôt besoin de développer ses capacités opérationnelles. Si le jour venu, il faut une évolution de l'avion qui lui-même vient du 235, son prédécesseur, on y pensera. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. D'ailleurs, lui aussi, il a sa version extinction d'incendie qui rencontre un certain succès. Oui, il a une version par nature, j'allais dire, un peu plus réduite. Il lâchera probablement moins de deux fois moins d'eau ou de liquide que l'A400M, mais il a aussi sa version extinction d'incendie. Bon, on passe sur des projets un peu plus lointains. Il y en a un en particulier, c'est l'Airbus A320 MPA. Il y avait un programme franco-allemand pour faire un avion de patrouille maritime qui devait remplacer les Atlantique 1 allemands, les Atlantique 2 français, un avion auquel je tiens particulièrement. Et puis finalement, les Allemands sont partis avec le P8 Poséidon, laissant la France un petit peu toute seule. Et avec cette question, est-ce que la France va commander cet appareil ? Ou alors, est-ce qu'ils vont partir plutôt avec une version dérivée du Falcon de Dassault pour développer sa vion de patrouille maritime ? Donc aujourd'hui, quelle est la crédibilité de ce projet, notamment pour la France ? Je pense que la France aujourd'hui a évolué et l'a annoncé en tant que telle. Elle a évolué, s'est reconfigurée après l'achat des P8 par l'Allemagne. Peut-être une pause sur l'achat des P8 par l'Allemagne. L'Allemagne a dit haut et fort que c'était un gap filler, que le besoin d'avoir un système de mission de patrouille maritime européenne ou de guerre maritime européenne, le besoin demeurait. Bon, ça laisse quand même pour l'instant la France dans une position de reconfiguration. Et ce que le ministère des Armées a fait, c'est lancer une étude. La DGA a passé une étude à Dassault et à Airbus pour étudier deux solutions. Et tu viens de citer les deux avions. C'est une approche assez complémentaire. Ce que l'A320 apporte, des études, on en a fait quelques-unes. Donc on sait à peu près ce que l'A320 peut faire. C'est une grosse capacité d'emport. C'est un avion qui finalement, par sa taille, ait une capacité de vol haut et bas, plutôt rapide et lent. Parce que, n'oublions pas que ces missions-là doivent être des missions en général assez basses et assez lentes. L'A320 apporte ça avec une grosse charge. Donc l'intérêt de l'avion, si on arrive à correctement faire évoluer un avion qui est un avion civil, essentiellement, comme le Falcon d'ailleurs. Si on arrive à le faire correctement évoluer en capacité d'emport de torpilles, en capacité d'emport de tout ce que ces avions-là doivent emporter, des bouées sonores, des sonars, radars, etc., ça peut faire vraiment un bon avion. Je pense que la problématique que va avoir la France à un moment, c'est se lancer seul ou chercher un partenariat. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde, c'est que beaucoup de pays lèvent le doigt en disant, en fait, moi aussi j'en ai besoin. Bon, il y a la solution américaine, P8. Le P8 qui est dérivé du Boeing 737. Qui est dérivé du 737 et qui arrive en fin de vie. Donc, il y a une question dans le monde qui se pose. Entre est-ce que le P8 et une extension du P8, les Japonais font quelque chose aussi. Mais beaucoup de pays nous regardent et nous demandent ce qu'on peut faire avec la 320. Donc, si on arrive éventuellement à fédérer quelques besoins, si des alliances se créent, ça pourrait créer un programme de guerre maritime assez intéressant avec la France dans une position centrale. Mais ça, c'est de la spéculation. Pour l'instant, nous, notre travail, c'est de montrer ce que peut faire l'avion. Et on sera plus intelligent dans un an, un an et demi. Et d'ailleurs, quand on parle de militariser l'Airbus A320, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un AWACS à partir de l'A320, mettre un gros radar sur le toit ? C'est une autre bonne question. Il a la dimension, avec les radars tels qu'on les voit aujourd'hui, avec le Wedgetail, il a la dimension pour emporter un radar et pour faire ce type de mission de type Airborne Early Warning. Là encore, certains pays se manifestent, certains pays posent la question. Je serai peut-être un petit peu plus discret sur le sujet parce qu'on n'est pas nécessairement autorisé à en parler. Rendez-vous dans un an. Oui, je pense qu'on pourra peut-être en reparler dans un an. Il y a des radars dans le monde. On a un bel avion. Pourquoi pas ? On fusionne les deux. Si on regarde également les grands programmes européens, notamment dans le transport tactique et stratégique, il y a des gros projets. Alors d'abord, dans le tactique, on voit que le C-295, il a encore une certaine durée de vie devant lui. Par contre, dans le stratégique, dans les très gros avions, on a un manque. La France louait des Antonov 124 et des 225. Il y en a un petit peu moins de disponibles. Donc, est-ce qu'on participe à ce programme ? Quelles sont les échéances ? Et est-ce qu'on pourrait imaginer faire un partenariat avec ce qui reste d'Antonov ? Alors, on est intéressé par ce programme. C'est un vrai besoin stratégique, j'allais dire, il s'apporte bien son nom, de nos forces. Ça a la caractéristique, ça pourrait faire penser aux Bélugas. D'ailleurs, les Bélugas, aujourd'hui, sont eux-mêmes offerts par Airbus pour une partie de ces missions-là, notamment les ST, les Bélugas de première génération. C'est pas mal de coûts non récurrents, de coûts de développement pour assez peu d'avions. Parce que si on somme les besoins de transport de ce type, c'est pas beaucoup. Donc, c'est essentiellement un sujet sur lequel il faudra réfléchir à la juste solution et à ne pas réinventer la machine à couper le beurre. Donc, pour revenir à la deuxième partie de ta question, il y a du savoir-faire dans le monde. C'est sûr qu'Antonov en a. On en a aussi. On fait du Bélugas. Il faudra réfléchir le jour venu à quel peut être le meilleur montage. Si on passe aux avions de chasse, tu es aussi en charge de l'Eurofighter. C'est un avion qui a eu beaucoup de succès à l'export dans le début, avec des pays comme l'Arabie Saoudite, pas mal de pays dans le Golfe. Par contre, depuis maintenant six ans, il n'y a plus aucun contrat. Et quand on regarde le carnet de commandes, il n'y a plus qu'une centaine de commandes qui sont dans le carnet. Or, il y a quatre lignes d'assemblage. Donc, c'est un temps qui est finalement assez court. Est-ce qu'il va être possible déjà de garder ces quatre lignes d'assemblage ? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à avoir de marchés à l'export, notamment face au Rafale, qui se vend relativement bien ? Est-ce que l'avion n'est pas adapté aux besoins ? Et puis, la question qui reviendra après, c'est quelles sont ces évolutions prévues ? D'accord. Il y a plein de questions en une. Et si j'en manque, tu y reviens. Les quatre chaînes d'assemblage, c'est assez symbolique. C'est en général un joyau national dans un programme. Ça représente une partie de la charge de travail, mais seulement une partie de la charge de travail. Il ne faut pas forcément regarder ça. Tous les fuselages centraux de l'Eurofighter sont faits à Manching, en Allemagne, chez nous. Toutes les ailes droites sont faites en Espagne et les ailes gauches en Italie. Ce qui est assez intéressant, mais c'est un fait. Et ça se passe bien comme ça. Donc, le work share élémentaire de l'avion, c'est un lieu, une pièce. Les assemblages ont toujours été, dans l'histoire de l'aéronautique, des phases de la réalisation d'un avion très sensible sur lequel les pays insistent. Donc, elles sont là pour regarder les nôtres. Elles montent et elles baissent en cadence en fonction des besoins. Et ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un vrai problème. Par ailleurs, c'est l'illustration du fait qu'en coopération, le coût total du programme est plus élevé, le coût individuel par client est plus réduit. On a coutume de dire que quand on est quatre, le développement d'un avion coûte deux fois le prix de développement d'un seul pays. Voilà, deux fois divisé par quatre, ça ne fait qu'une demi. Donc, sur ce sujet-là, sur l'Eurofighter, ce n'est pas vraiment un problème. La deuxième question, c'est la question du carnet de commandes. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait, le Rafale ne se vend pas, le Rafale ne se vend pas. Et là, c'est une période absolument faste pour le Rafale, où l'Eurofighter a été plus discret. On est passé dans ce qu'on appelle la tranche 4, qui a été initiée par les Allemands avec la version Quadriga, avec un changement de radar. Les Espagnols ont suivi avec une première commande d'Halcon, Faucon en espagnol, qui est un peu le frère jumeau de Quadriga. Et on en est là. Alors, on pourrait se dire, est-ce que ça va s'arrêter là ? Non. Ça ne va pas s'arrêter là, ni en avion, en nombre d'avions, ni en capacité. Pour le nombre d'avions, les pays cœur sont en phase de recommande. L'Allemagne en a parlé avec le Zonderfermögen, avec les 100 milliards annoncés par Olaf Scholz. Il y a eu un sujet spectaculaire avec les F-35. Malheureusement. Il y a aussi un bon nombre d'Eurofighters, de guerre électronique, et plus généralement de succession du Tornado. L'Espagne va enchaîner, a beaucoup de F-18 à remplacer, et va enchaîner avec des Eurofighters. Le nombre leur appartient. Mais au moins ces deux pays-là sont en mode vers l'avant. Et il y a une grosse traction export. Alors, j'ai plus de mal à en parler, pas tant parce que je suis le français patron d'Eurofighter chez Airbus, mais parce qu'on a une règle dans le consortium, qui est que les partenaires compagnies, les entreprises partenaires se partagent le monde. Et les sujets très actuels sont des sujets de Leonardo et de BA. Donc, il ne m'appartient pas d'en parler, mais il y en a et il n'y en a pas moins. Leonardo gère quelle zone ? Il n'y a pas de zone à pour en parler, c'est plutôt par pays. D'accord. Et là, je ne peux pas en dire. Ah mince. C'est dommage. Et pour arriver aux capabilités, je pense que tous les avions aujourd'hui, qui sont des avions dits quatrième génération, ont cette question de comment se préparer à l'étape suivante. On a entendu des communications en France sur ce thème ces derniers jours. L'Eurofighter, c'est pareil. On a des séries de ce qu'on appelle des enhancement packages, donc des paquets de modifications, d'amélioration, qui sont des sous-tranches, on va dire. Et on va actuellement vers la tranche 5, mais avec des packages qui s'appellent P4E, P5E, P6E, c'est très structuré. Et on était en réunion ministérielle de l'Eurofighter la semaine dernière à Milan, où on a précisément adressé tout ça avec ce qu'on appelle le long-term evolution, c'est-à-dire en fait le plan à 10 ans de l'Eurofighter, qui nous amène l'Eurofighter vers F-Cas. Tout comme le Rafale est en train d'évoluer vers F-Cas. Et assez paradoxalement, ces deux avions qui sont concurrents, qui sont deux bons avions, qui ont des succès chronologiquement différents, vont se rapprocher, je pense, avec des besoins de les équiper de façon assez cohérente pour aller vers ce qui serait un avion commun. Mais l'avion commun, ce n'est pas demain. Donc on va avoir besoin de faire évoluer nos avions, soit par des avions neufs, c'est ce qui s'appelle tranche 5, soit par des rétrofits d'avions existants, tranche 2, tranche 3. Donc on retient quand même qu'il y a encore pas mal de potentiel à l'export et des discussions sérieuses en cours. Oui, l'Eurofighter a un sacré avenir devant lui. Et c'est ce que chez nous, les gens du F-Cas appellent ça la tranche 0 d'F-Cas. Alors maintenant, si on passe sur les drones, il y a du présent, il y a du futur, il y a des grands projets. Le premier, c'est le SMDM, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, notamment au salon Euronaval. Alors quels sont les retours de la part de la Marine et est-ce qu'ils veulent en acheter plus ? Alors la Marine en est contente. Ils ont fait des opérations. J'ai vu l'autre jour un tweet de la Marine. J'étais très fier de voir le drone en photo. Ils en sont contents. Je pense qu'il sera question d'en reprendre plus. Nous, on est très satisfaits de cette façon de développer des drones. Je veux dire, adaptés aux besoins, petits moyens et finalement pas la grande Airbus qui met toute sa force pour développer un petit drone, mais un esprit start-up pour la conception de ces drones. On est fiers d'Aviaka. On est surtout fiers quand la Marine est fière. Super. Et alors pour les grands projets de drones faits par Airbus, on pense au Citrap, qui n'est pas très connu extérieurement. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, quelle est l'échéance qu'on vise pour pouvoir développer ce drone ? Et puis, est-ce qu'on arrivera à faire du drone qui soit compétitif d'un point de vue coût, notamment par rapport au TB2 ? Alors, le Cirtap est effectivement le drone intermédiaire et tout le monde sort du conflit ukrainien avec le TB2. Personne ne le connaissait il n'y a pas très longtemps. Tout le monde le connaît maintenant. C'est un peu la réponse qui n'est pas une réponse qui date d'hier. Au demeurant, on n'a pas découvert le TB2 et conclu dans la foulée qu'il fallait lancer le Cirtap. Ce sujet était dans les tiroirs depuis un moment. Il y avait un prédécesseur en Espagne qui s'appelait Atlanté. Donc, le Cirtap est prêt, prêt au lancement. L'Espagne a exprimé un vrai besoin. Donc, l'Espagne est dans sa phase d'accélération de l'expression du besoin avec l'idée de passer un contrat cette année. Donc, c'est assez rapide. Et ensuite, il faudra aller vite. Un contrat ferme ou un contrat de développement ? C'est à eux d'en décider, mais le contrat complet n'est pas exclu. D'accord. Les deux sont possibles. Je pense qu'Espagne ne lancera pas un programme de développement sans avoir en tête d'en acheter. Il y a d'autres pays, que je ne citerai pas, qui ont des précommandes sous réserve de développement. Donc, pour revenir à la question de comparaison avec le TB2, oui, bien sûr, il s'agit d'être compétitif, il ne s'agit pas d'être deux fois plus cher, il s'agit d'être dans les mêmes gammes de prix. Il ne faut pas oublier que nous, on va le développer sur la spécification militaire européenne. Je me permets de remarquer qu'il n'y a pas un pays parmi nos pays qui possède des TB2 aujourd'hui. C'est probablement parce que le niveau de justification n'est pas le même. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise machine, mais ça veut dire qu'on n'est pas toujours comparé sur des bases comparables. Bien sûr, et question de souveraineté également. Bien entendu. Le TB2 achète des pièces un peu partout dans le monde. Exactement. Alors que, en l'occurrence, le CIRTAP va naître assez espagnol, assez européen bien entendu, mais assez centré en Espagne. Et l'idée, c'est d'être très souverain. C'est bien le but. Souverain pour l'Espagne en l'occurrence, mais aussi souverain pour l'Europe. En termes de capacité, c'est un drone mâle, observation, bombardement ? Non, on est sur des drones d'observation plus bas, on est sur du drone tactique. D'accord. Le mâle, c'est un autre. Moyenne altitude, longue endurance. Exactement. On est moyenne altitude, longue endurance. C'est un segment dans lequel on n'est absolument pas présent et dans lequel, en l'occurrence, les Turcs sont très présents. On parle de l'euro-drone. C'est un programme qui, finalement, est relativement ancien. On a l'impression que ça avance quand même très, très difficilement. Et du coup, on a l'impression que les besoins tels qu'ils ont été exprimés à l'époque ont pu évoluer. Alors, est-ce que l'euro-drone est encore adapté aux nécessités européennes ? Et quand il va sortir, je ne sais même plus quelle est la date ultime, est-ce que ce sera quand même un drone qui sera à la page ? La réponse, c'est qu'il devra l'être, quitte à faire évoluer pendant le développement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on répond aux fiches d'expression de besoins des armées pour un besoin de drone de moyenne altitude et de longue endurance. L'euro-drone, c'est assez... Si je suis un cynique pendant deux secondes, pendant des années, on s'est reproché de ne pas le lancer. Et l'année où on le lance, on se reproche de le lancer. On a ce côté autocritique qui est assez intéressant. Les Anglais disent « Blame if I do, blame if I don't ». On a, je pense, lancé, pris la bonne décision. Les nations ont pris la bonne décision de le lancer. Maintenant, il faut avancer. Et c'est ce qui va doter l'Europe d'une capacité de drone souveraine. Sinon, si on ne le fait pas, pendant toute cette période-là et à la fin, on n'aura pas cette capacité. Aujourd'hui, on est en train de la développer. Et les échéances, c'est quoi ? Les échéances, c'est de voler dans trois à quatre ans et de qualifier l'ivrée vers la fin de la décennie, vers deux têtes de 2029. Et là, on parle vraiment d'un drone très lourd à plus de 100 millions d'euros. C'est des chiffres qui sont assez importants. Je ne sortirai pas de courrier currant. Surtout qu'on a signé un contrat. Beaucoup de gens confondent un peu une certaine forme de confusion avec le prix du contrat et le nombre de drones. On a signé un contrat en tranche avec l'OCAR. Développement, production, service. Beaucoup prennent le coût total du contrat et divisent par le nombre d'unités. Ce qui est un peu rapide. On a, pour le coup, quelque chose d'assez innovant et performant. C'est un contrat complet. Au moins, on sait de où on va, de A à Z. Il est découpé en tranches. Et effectivement, il a un coût qui a été annoncé et il y a un nombre d'unités. L'unité supplémentaire ne coûtera pas ce coût-là. D'accord. Donc, c'est vraiment... Tant mieux, en fait. Il faut mettre les points sur les is sur cette question-là. Le drone sera, dans les faits, beaucoup moins cher que ce prix unitaire. Parce que l'impression qu'on a extérieurement, c'est que vraiment, le coût de l'achat de drones uniques est aussi cher que ça. Donc, ce n'est pas le cas. Non. Je pense qu'il y a deux idées. Il y a l'idée financière. Il ne faut pas se tromper. Ne surtout pas diviser le coût total d'un contrat par le nombre d'unités. Et c'est probablement un peu tôt pour nous. pour dire quel sera le coût unitaire d'un drone. Il faut avancer dans le développement pour avoir une idée plus précise du vrai coût unitaire. La deuxième, c'est l'idée qu'effectivement, le drone soit surdimensionné, surspécifié. Donc là, tu n'as pas posé la question, mais j'y viens parce que c'est la critique essentielle. C'est un drone qui va avoir pour vocation d'être certifié pour voler en espace aérien dans le ségrégé. Et il n'y en a pas d'autre. RVSM, c'est-à-dire qu'il peut voler avec du trafic, il peut s'intégrer dans un trafic aérien civil. C'est le seul qui peut faire ça. Et ça va être compliqué. C'est un des gros sujets du développement. Ça implique le hasard. Ce n'est pas un sujet simple, mais en même temps, on va avoir de plus en plus de drones dans la sphère aérienne. Il faut bien commencer un jour. Et ça, on le fait. Et la simple question de la bimotorisation découle de ça. Un dernier point sur le drone absolu en termes de taille et de hauteur, c'est le Zephyr. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un pseudo-satellite ? C'est un véhicule qui vole à la nuit de la stratosphère, qui donc du coup est plus haut que les avions, 70 000 pieds en gros, et plus bas que les satellites, et qui vole avec des panneaux solaires sur les ailes. Donc a, en théorie, si on s'y prend bien, une durée de vol infinie, puisqu'il recharge pendant la journée, les batteries sont chargées, pendant la nuit, il se met en légère descente, les moteurs fonctionnent, il descend un petit peu, et dès que le soleil ressort, il recharge, il remonte. Il est au-dessus de tout plafond de nuages, donc il a le soleil en permanence. Voilà, donc c'est le pseudo-satellite. Il y a plusieurs façons d'expliquer ce que veut dire HAPS. Ça peut être aussi Platform Station. Et c'est ça, Zephyr. C'est cet engin qui n'est pas très lourd, qui fait moins de 100 kg, qui en fait, la structure nue fait une dizaine de kilos, je crois. Alors que c'est large comme un Airbus A300. Alors que c'est très large. Alors, mais les missions qui sont celles des HAPS sont celles des satellites, c'est-à-dire de la communication, de la prise d'image ? Oui, c'est des missions assez identiques à celles des satellites, avec finalement des points d'emploi un peu différents. On peut le faire orbiter quelque part, donc finalement, si on réfléchit en termes de communication, pour avoir un satellite au-dessus d'une zone, il faut un géostationnaire qui est à 36 000 km. La latence de la communication, ce n'est pas tout à fait ça. On fait de la communication avec des Léo pour communiquer mieux. Là, on a finalement l'avantage en étant plus bas, donc des latences faibles, avec quelque chose de géostationnaire. Donc ça combine les avantages de l'un avec les avantages de l'autre. Ça ne remplace pas, à proprement parler, les satellites. Mais si je ne devais parler que de communication et de connectivité, on peut aller dans des zones mal desservies et faire des relais 5G. On peut imaginer tout ce qui est disaster relief, c'est-à-dire un après-séisme, un après-ouragan où les communications du pays sont par terre. on peut envoyer ces oiseaux et ça fait de la communication sur le pays en backup. Et il n'en faut pas forcément beaucoup pour couvrir une zone sinistrée par un désastre naturel. Et là, dans le programme de développement, on était en train de battre un record, je ne sais plus, une quarantaine de jours de vol de suite. Et malheureusement, il s'est craché à la fin, à deux heures près, je pense, de battre son record, si j'ai bien suivi. Cet accident, est-ce que ça remet en cause le programme ? Est-ce que ça le décale ? Non, l'accident, ce n'est jamais heureux. Et je peux, malheureusement, il y a d'assez bonnes explications pour l'accident. On est des ingénieurs, on comprend toujours très bien après. Ça n'a pas remis en cause le programme. C'était quelque part un aléa normal du programme. On avait volé plus de 60 jours. 60 jours. On n'était pas très loin d'un record absolu. En tout cas, nous, on avait battu le nôtre. Et puis, les records ne sont pas tous comparables. Oui, on est très content de ce qu'on a fait sur cette mission-là. On sait expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas, en soi, je vais dire, opérationnellement, pas répétable en série, si je devais le résumer très simplement. Donc, on est en train de se préparer à repartir en vol. Oui. On a beaucoup d'avions, en fait. On en a fabriqué plusieurs. Donc, on va repartir en campagne d'essai assez rapidement. Et les échéances et les clients potentiels, vous avez déjà des noms et des chiffres ? Alors, les noms, non. Parce qu'il y a deux types de débouchés pour ces véhicules-là. Il y a les débouchés militaires qui sont très sensibles et les débouchés civils. Dans les deux cas, on peut parler de connectivité, de communication et on peut parler d'observation. Et après, on peut parler aussi d'intelligence de signal. Donc, ça couvre plusieurs missions. Tu verras bien que selon la mission dont on parle, elle aura une dominance militaire ou une dominance civile. on met le paquet aujourd'hui sur la connectivité en se disant qu'on peut vraiment être un complément de communication 5G dans des zones mal desservies, ce que je disais tout à l'heure, dans des zones mal desservies, dans des zones sinistrées. Et là, il y a un vrai marché potentiel qu'on ne va pas... On est en concurrence avec des émergents aussi. On n'est pas en concurrence avec des existants. C'est une sorte de création de marché. Donc, même la Croix-Rouge pourrait acheter ce genre de choses-là au cas où... Typiquement. Ou acheter le service, en fait. L'idée principale, c'est de vendre un service. D'accord. Comme vous faites avec les satellites, vous êtes propriétaire du satellite, mais vous vendez les images. Alors, sur les satellites, on a plusieurs modèles. Mais oui, ce modèle-là existe. C'est probablement plus simple dans une application civile de vendre ce service-là à une entité comme la Croix-Rouge. Il peut y avoir ensuite des entités pro au type des opérateurs mobiles qui sont nos clients et vendent, eux, s'occupent du business to customer. Et la date visée de mise en service ? Oh, c'est... Loin ? Non, c'est pas loin. La question va être d'arriver à mûrir le produit et à obtenir la certification. Et on considère que c'est moins de deux ans. Eh bien, très bien. Plutôt qu'attendu. Jean-Brice Dubon, merci beaucoup. Merci, Xavier. Ce sera un plaisir. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt au studio R&C Cosmos et le numéro de la semaine dans lequel on parle de la 321 NEO qui a une nouvelle ligne d'assemblage et également un petit retour sur l'Ukraine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada